Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDFR Et attention ça ne rigole pas, bonjour messieurs, je suis avec une petite équipe, j'allais dire je suis avec une équipe de bras cassés, je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui Mais je sens que mes partenaires ne vont servir à rien, les amis on se retrouve aujourd'hui dans les forces spéciales de la police Alors on n'a pas un véhicule custom, pour le coup j'ai pris un riot classique, donc de la police dans GTA V Donc voilà pour un nouvel épisode de LSPD avec les forces spéciales, on va vraiment faire des interventions pour le coup qui vont être chaudes Donc je vais les sélectionner en fonction, ce qu'on va faire premièrement, on va se mettre available for calls, comme ça on pourra nous appeler pour différentes interventions Nous sommes sur le boulevard de Vespucci, il est 23h21 donc le soir commence et nous on est là un petit peu pour patrouiller Donc c'est un peu une patrouille particulière, puisque du coup on n'est pas censé patrouiller comme ça En vérité, normalement on est censé être en stand-by dans nos bâtiments, en train d'attendre qu'il se passe quelque chose Et après on s'équipe et on va sur les différentes interventions Mais ce soir c'est un soir assez particulier, puisque du coup on est vraiment sur des vigilances assez extrêmes Puisqu'on a pas mal d'attaques de gangs ces derniers temps Donc là c'est assez exceptionnel, on patrouille un petit peu dans les secteurs chauds Et on est là du coup pour assurer la sécurité de tous et on patrouille accessoirement le soir Voilà, je suis un petit peu en train d'improviser une vie à ces messieurs là, vous avez remarqué Du coup voilà, on va intervenir sur tout ce qui est grosse aide à la personne et tout ce qui est intervention chaude Donc j'ai pas d'exemple en particulier, on va découvrir ça ensemble Les amis, je vous reprends dès qu'on a une intervention Ok c'est parti, première intervention, on a une situation d'otage au niveau de Pillbox Hill C'est juste à côté, hop j'avais oublié de dire que je prenais l'intervention Donc on y va, on est parti, une situation d'otage Ok on voit ce qu'il se passe, je vois le... Ok on y va, on y va, on y va direct Police, stop ! Ok il est armé, il est armé, il est armé Arrêtez ça monsieur, ne tirez pas, ne tirez pas monsieur Tout va bien se passer, lâchez votre arme monsieur Donc c'est une situation assez délicate 3, 2, 1 Lâche ton arme, lâche ton arme, lâche ton arme, lâche ton arme Lâche ton arme, lâche ton arme, lâche ton arme Oh mince, individu à terre, individu à terre Individu à terre Euh on va appeler du... Du renfort Apparemment on se fait attaquer, on se fait prendre à partie On se fait prendre à partie On se fait prendre à partie par des individus Donc on a des collègues sur place Apparemment on se fait prendre à partie par des individus, je ne sais pas J'ai vu des... J'ai vu des coups de feu par ici Non visiblement Non attendez Non non il y a quelqu'un d'autre là qui nous veut du mal je crois Je crois bien qu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal Donc je vais vite aller m'en occuper Où ça ? Non j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Bon bah fin intervention On est sur un code 4 Bon ça s'est passé assez facilement Mes collègues je sais pas où ils sont Je sais pas où sont mes collègues Je crois ils ont dû choper quelqu'un Ils ont poursuivi je crois le mec qui était pris en otage Bon du coup pour cet individu on va directement appeler les ambulances Oh là oui je me fais prendre la partie Je savais bien qu'il y avait quelqu'un Lâche ton arme, lâche ton arme, lâche ton arme Lâche ton arme, lâche ton arme, lâche ton arme Tes mains en l'air, lâche ton arme Voilà les mains sur la tête, couche toi au sol Ok je vais vite récupérer son arme, couche toi au sol Hop je vais prendre le gun Et on va lui passer les mains dans le dos Ok on a interpellé un individu en plus Ok On a les ambulanciers sur place Voilà j'avais pas récupéré le pistolet Du coup lui on va directement le fouiller Et puis il va partir Il va partir directement au poste lui Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait Enfin on va l'embarquer nous même du coup Ok il avait encore un pistolet sur lui en rab On va l'embarquer lui parce que du coup On est la force spéciale d'intervention Donc on est voilà Ce genre de personne c'est nous même qui devons le faire Par contre Lui il m'embête un peu avec son véhicule pour le coup Voilà Attends La sirène par contre Voilà On veut pas de toi la sirène Ok Allez toi tu viens Voilà Ok les ambulanciers arrivent Toi tu vas rentrer là dedans Je sais pas comment je fais pour te mettre dedans Ah je crois que je peux pas te mettre dedans Quelle connerie Je peux pas me mettre dedans Ah je peux pas le mettre dedans genre Ok Bon bah du coup je vais devoir appeler Un police transport directement Ok c'est bon c'est parti C'est parti Les ambulanciers s'occupent de lui Je reste à côté Parce que si jamais ils arrivent à le réanimer Ok il a réussi à le réanimer Je lui ai mis qu'une seule balle au niveau des jambes et tout Ok Reste tranquille toi Faites attention monsieur Reste ici monsieur Tes mains en l'air Tu restes ici Tu te mets à genoux T'as cru que t'allais partir ou quoi Ok donc situation sous contrôle Interpellation donc du preneur d'otage Impeccable On va le prendre en charge Nickel Et bah pareil lui on va devoir lui appeler un police transport Puisque je peux rien faire Ok du coup on a réussi à sauver Ok on a réussi à sauver du coup l'individu Michael Wilson Fait statut civilian Enjury cause shot by a fireman Euh firearm pardon pas fireman Très bien Donc là j'ai les collègues qui arrivent pour récupérer l'individu Ok C'est assez compliqué et ambigu comme situation Mais globalement donc lui là c'est le preneur d'otage On a réussi à l'interpeller Et l'autre individu du coup il s'est fait En fait c'est pour ça mes autres collègues ils sont partis pour aller récupérer l'autre en fait Qui s'est fait prendre en otage Et du coup ça s'est bien passé On vient de me dire qu'il a été pris en charge et tout Et que tout va bien du coup donc c'est vraiment pas mal Donc ça s'est bien passé pour le coup On peut le dire Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle donc c'est vraiment pas mal Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une coupure Le temps de retourner au poste Je vais aller récupérer mes collègues Et puis je vous retrouve juste après les amis à tout de suite Ok donc les amis je vous reprends avec une intervention Une tentative de suicide Donc quelqu'un qui est sur le point de se suicider Donc évidemment on m'appelle moi puisque je suis vraiment une unité spécialisée Dans toutes ces choses à haut risque On sait pas du tout les raisons Donc du suicide Donc de la personne On ne sait pas quelles sont ses intentions Si ça se trouve il est armé Si ça se trouve voilà on ne sait pas ce qui va se passer Donc c'est pas un simple officier de la police Qui pourrait intervenir pour cette mission Alors les amis je suis tout seul En fait j'ai pas pu récupérer mes collègues Pour être très transportant avec vous Ils étaient du coup pris en charge Enfin pris en charge Ils étaient en train de prendre en charge les autres Donc pour cette intervention je serai seul De toute façon on a déjà un dispositif Qui normalement doit être sur place Donc moi je peux faire ça tout seul Étant donné qu'en plus de ça Si on était à 4 à monter en haut du toit Enfin j'imagine qu'il va se suicider en haut d'un toit J'ai déjà anticipé la situation Mais voilà j'imagine bien que ça lui ferait déjà plutôt peur Déjà que tout seul Armé comme je suis ça peut faire un petit peu peur Du coup voilà on va y aller calmement On va essayer un petit peu de localiser Le bâtiment Où se trouve la personne qui aimerait Bien tout simplement mettre fin à ses jours Le dispositif Voilà le dispositif il est juste là Il est en place parfait Est-ce qu'on peut voir déjà la personne d'ici Je ne sais pas je ne la vois pas Donc on va aller tout simplement se mettre en place Je vais faire comment Bah je vais me mettre ici tout simplement Je vais Je vais me mettre à ce niveau du feu Pour pas ricader Voilà Donc là il ne faut pas trop se presser Pour le coup il y a tout un dispositif sur place Il ne faut pas trop se presser Il ne faut pas bousculer en fait l'individu On a déjà les ambulanciers qui sont sur place Au cas où Où est l'individu Je ne le vois pas Je ne le vois pas On va parler au commandant du coup Salut collègue Ok donc merci d'être venu Avec plaisir Alors il faut que tu ailles On a besoin de toi Que tu montes vite Et le convaincre de ne pas Commettre de suicide Allez ok Mais du coup je ne sais pas où est l'individu Je ne le vois pas Alors Je ne vois pas l'individu Ah attendez Il est là-haut Ok il est là-haut sur ce panneau publicitaire Oh ça va être compliqué Ok ça va être compliqué Va falloir trouver déjà un moyen de monter Alors ce que je vais faire Je vais m'équiper tout simplement déjà d'une lampe de poche Et puis on va essayer de trouver un accès pour monter Je ne sais pas comment on va faire En plus il y a plein de personnes en bas Donc vraiment traumatisant comme situation je pense Si ça se passe mal Donc on va tout faire Pour que ça se passe bien J'imagine qu'il doit y avoir un accès au toit par ici Surtout par derrière je pense Une échelle ou une connerie comme ça On a des prostituées ici bonjour Ah il y a un escalier qui monte directement sur le toit Et toi par ici c'est parfait C'est parfait Bonjour monsieur Bon il y a des gens un petit peu suspects par ici On va faire attention Du coup voilà Les règles de base c'est de pas parler de la famille pour le coup Parce que du coup voilà On ne sait pas quelles sont les motivations de l'individu Si ça se peut il a des problèmes avec la famille Donc c'est pas la peine de lui dire Oui votre famille vous attend machin et tout Ça c'est des conneries Il faut surtout pas dire ça Il faut le raisonner dans le bon sens Ne pas mentir quoi Vraiment va falloir faire ça assez Avoir une bonne jugeote pour le coup Donc j'espère que ça va bien se passer Je vous avoue que j'appréhende beaucoup ce moment J'ai jamais fait cette intervention Je vais pas vous mentir C'est la première fois que ça m'arrive Alors j'ai été formé pour bien sûr Ça fait partie quand même d'une unité Assez bien réputée Alors on y approche Ok je suis au niveau du panneau publicitaire Donc on va Je vais me dépêcher Mais je vais pas brusquer les choses Ça sert à rien d'aller trop près de l'individu Plus je vais m'en approcher Et plus il va être craintif Là il faut que je descende Ok petite cascade Voilà petite roulotte qui fait plaisir Et là on va essayer de monter Ok donc je vois l'individu Oh là 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 Ça va être compliqué Ça va être compliqué à dos tout ça Ok on y va tranquillement maintenant Comme dit on va pas brusquer les choses Ok j'ai très peur de ce que l'individu va faire Bonjour monsieur C'est la police Alors Monsieur Ok Euh alors monsieur Donc je peux lui dire Your wife is waiting for you Donc je vais pas faire ça Vous allez aller mieux Je vous promets que Ça va changer Je ne sais pas quoi lui dire Euh Ah you will get better Ça veut dire Tu devrais être mieux Donc il ne faut mieux pas dire ça Euh Allez je vous promets Que ça va changer monsieur Est-ce que vous dites la vérité ? Ok il faut que j'aille dans son sens Vous n'êtes pas tout seul Votre famille est avec vous Non Euh vous êtes un vrai psychopathe Ou alors je veux vous aider Dites moi comment je peux vous aider Vas-y je vais dire ça Dites moi comment je peux vous aider Moi je suis juste là pour vous Pour votre sécurité monsieur Vous ne pouvez rien faire Si si monsieur 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 Tranquillement Euh You don't have to do this You need to come down with me And talk to them Non je vais pas dire ça Si je lui dis qu'il faut descendre Il va sauter Euh Vous n'avez pas à faire ça monsieur Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé Je suis en train de gagner du temps là C'est bien I'm gonna get down C'est bon Yes J'ai réussi Ok Individu pris en charge Ok Yes 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 Ah je suis content Ok bah fin d'intervention On est sur un code 4 Tout le dispositif peut repartir Et c'est vraiment Vraiment pas mal Donc là l'individu va être pris en charge J'imagine Impeccable Ça s'est super bien passé Oh je suis content Oh je suis content les amis Franchement j'ai En fait c'est ça la technique C'était assez compliqué C'est que faut vraiment Euh Déjà Faut pas trop prendre son temps Mais un peu quand même Faut pas le brusquer C'est ça ce qui est assez complexe Faut aller dans son sens Mais pas trop Hein Parce que sinon Il va sentir la couille Et euh Ok on a un officier Qui a besoin d'aide Ok donc là on est sur une grosse intervention On a un officier qui a besoin d'aide Je ne sais pas pourquoi A mon avis ça va être la merde On se pousse Et du coup je disais Voilà C'est assez compliqué Faut vraiment Gratter beaucoup de temps Pour discuter avec lui Parce que plus on va gratter du temps Et moins il aura de chance de sauter Du coup voilà un officier Qui a besoin d'aide Qu'est ce qui se passe Ok 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 C'est des individus Qui ont pris à partie un collègue Alors lui Il prend en charge l'autre Je vais m'occuper de lui là Police Arrête toi Ok 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 il va essayer de voler la voiture Ça c'est pas mal Attends Arrête Ok 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 J'espère que je vais pas le buter Parce que je ne sais pas pourquoi Il est Arrête toi Oh il y en a un qui s'est échappé Arrête toi Tes mains en l'air Couche toi au sol Ok j'ai un collègue avec moi Ok Reste ici Ok Et l'autre il s'est barré L'autre il s'est barré Faut absolument qu'on le retrouve Faut absolument qu'on le retrouve Lui j'appelle un transport Alors mets toi à terre toi Mets toi à terre Ok j'ai les collègues là-bas Qui arrivent pour le prendre en charge Et on va vite essayer de De retrouver l'autre individu Alors c'est un bug Le point rouge qui est juste en face de moi Sachez le Donc c'est pas lui qu'on recherche Lui il s'est échappé vers là-bas Donc on va vite aller essayer de retrouver J'espère qu'on va y arriver Ok bon bah non Ok bon big up Tant pis Il nous aura échappé Au moins on en aura On en aura eu un On en aura eu un On aura pas eu le deuxième Mais C'est déjà pas mal Ok bon je reprends juste après les amis Ok là c'est la merde Là c'est la merde On a Dans un lycée Dans une université On a un active shooter Donc quelqu'un qui est en train de donner des coups de feu Ok on y va Là c'est une grosse intervention Je sais pas du tout ce qu'il y a déjà des gens là-bas Là ça va être la plus chaude des interventions j'imagine Pour le coup En plus du coup je suis tout seul J'ai pas mes collègues avec moi Donc ça c'est vraiment con Ça c'est vraiment con Et en plus de ça J'étais un peu idiot Parce que j'ai pas remis comme ça à cracher Attendez J'ai pas remis mon Voilà normalement Normalement c'est bon Ouais Normalement j'ai le bon uniforme Ok Du coup let's go Un active shooter Donc là c'est de toute urgence Quelqu'un qui est en train de donner des coups de feu Et dans une université Donc là en plus il est 23h41 Mais je crois qu'il y a des dortoirs là-bas Voilà c'est pas une raison C'est pas parce qu'il y a pas cours Qu'il a le droit de faire ça Donc évidemment C'est assez tendu j'imagine Là ça va partir en cacahuète Direct Très clairement Allez c'est parti on y va On arrive aux abords Bon là les gens ils ont pas l'air très inquiets Ils se promènent Ils savent pas je pense Ok je suis arrivé Ok ça tire ça tire ça tire Arrête 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 Ok c'est bon C'est bon c'est bon Arrête Ok bah c'est bon Alors attends Tout va bien madame c'est bon Ok madame Revenez là madame s'il vous plaît Madame madame vous êtes blessée Madame 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 Restez là madame 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 Restez là madame Je vais directement vous appeler une ambulance Non non vous pouvez pas repartir comme ça vous êtes malade vous Ok une ambulance donc pour madame L'actif shooter a été pris en charge Je vais appeler une nouvelle équipe de la SWAT En code 3 juste pour investir les lieux Parce que du coup on est pas sûr que tout est sous contrôle Moi j'en ai juste eu une Je vais directement fouiller son cadavre Donc les ambulances y arrivent La SWAT est là Nickel Bon ça s'est bien passé là j'ai eu peur Franchement c'était chaud En plus la madame là elle s'est fait shooter dessus Ok nickel Donc on va appeler les coroners La madame là bas elle est prise en charge par les ambulanciers Y'a pas eu d'autres blessés normalement Ok les gens continuent de vivre leur vie comme si d'un été donc c'est bon Wouah c'était chaud j'ai eu peur J'ai eu peur j'ai eu peur Bon Nickel les coroners sont là Les ambulanciers ont pris en charge Donc la madame je répète bêtement On a la SWAT qui est sur place Enfin je dis la SWAT mais c'est le SWAT Du coup impeccable ça s'est bien passé Bon bah je pense que c'est là dessus qu'on peut s'en arrêter là Je voulais pas faire plus d'intervention On en a fait quand même vraiment pas mal pour le coup Mais voilà ça s'est bien passé J'ai eu très très peur J'avais peur en fait qu'elle ait déjà buté d'autres gens Mais là elle venait à peine de commencer Ça venait de nous être en fait signalé au bon moment Donc j'ai eu pas mal de chance à ce niveau là Du coup voilà Bah les amis j'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas pouce bleu Et puis on se retrouve pour deux prochaines vidéos Tout simplement voilà C'était Mkolo Et les unités des forces spéciales Et dites moi ce qui vous plaît aussi Si ça vous plaît un peu les unités forces spéciales Si vous voulez qu'on refasse plus de vidéos patrouille basique Bref je vous laisse me dire tout ça en commentaire C'était Mkolo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz